Yeah la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K19 et on a quasiment je pense fini le prélude, aujourd'hui c'est un gros match qui nous attend si vous avez regardé l'épisode précédent, voilà, je vais un peu parler rapidement sur ça on a décidé donc de jouer avec Minnesota pour ce match parce que par rapport aux cinématiques, je pense que ça va un peu mieux suivre l'histoire qu'on fait actuellement et on reviendra après sur notre joueur en tout cas la famille, match face aux Spurs avec donc les Minnesota on a été rappelé par l'ancien coach de la J-League des Lakers et donc ça fait plaisir, premier match NBA, voilà, on va essayer de donner le max et essayer de détruire quand même Marcus Young qui n'a pas été très cool avec nous avant il a essayé de boycotter notre carrière, là on va essayer de le détruire c'est parti la famille, let's go good luck Marcus please enjoy your first and last game in the league, chump il fait trop le fou lui, il fait vraiment trop le fou franchement je vais tout faire pour l'éclater plus on est vraiment en marquage sur lui, donc ça va être vraiment un match grave intéressant et donc ouais, il faut essayer de les battre, donc battre les Spurs et avoir une note de B+, au moins un petit peu Généraldridge, mais bon, on va pas se mentir au niveau de la taille, voilà, ça va pas être la folie donc voilà, miné sautin donc pour nous, Jimmy Butler, Carl Antoniton, avec Carl je pense que je peux faire un truc de ouf on écarte vers Butler oh Butler t'as failli perdre la balle, et ça revient à moi en plus, alors je fais l'effort abusez pas, abusez pas les mecs, c'est lui qui perd le ballon, je tente de le récupérer dû à ça je sors et je prends une note négative ok, pourquoi pas, pourquoi pas, on va dire ok on va écarter le jeu, peut-être notre premier panion NBA et non mon gars, et non ce n'est pas rentré, dommage dommage, mais ouais, comme je disais, nous il nous faut il nous fera un, il nous faut un grand il nous faut un très grand dans la raquette c'est vrai que Carl Antoniton, c'est plutôt c'est plutôt pas mal allez Jimmy, allez Jimmy, ça rentre, easy, tranquille ça permet d'égaliser, temps mort des Spurs c'est bien, on remonte un petit peu la note, on s'est un petit peu calmé après notre début de match plutôt mauvais, on va pas se mentir ça serait bien de mettre quelques paniers aussi, histoire de kiffer un petit peu allez de retour, dans le deuxième quartan, encore 3 minutes 15 à jouer on se fait un petit peu, un petit peu manger oulala, oulala je suis bien revenu ça rentre quand même j'étais bien revenu pourtant on va lâcher un peu le ballon plus vite, on va poser des écrans on va éviter de rentrer dedans parce que je perds énormément de ballons ça rentre pas du tout ça c'est rentré, let's go let's go c'était devant Anderson je crois voilà, je m'en sors vraiment très bien j'y croyais pas une seconde quand j'ai commencé à armer le tir allez encore 27 secondes dans ce quartan on a réalisé une petite interception qui fait plaise une assiste de plus, on est déjà à 5 assiste quand même une autre 2c plus, on a bien limité la casse il me laisse pas un rebond les potes Wiggins non, bah non, bah ohlalalala on s'en sort bien là oh bien joué non mais j'ai pas demandé de ballon ah bon, du ballon, j'ai cru c'était appel de pas s'ignorer allez 3 secondes 3, 2, ok ok voilà, il aurait mis, j'aurais fait ouais, pas abusé non plus 33-29, on est bien revenu dans la fin de ce deuxième quartan on réalise un match assez moyen on va dire on a fait un bon, on a fait un mauvais début on est bien revenu ensuite après une rechute un petit peu mais bon, on limite la casse pour le moment une note de C+, si je dis pas de bêtises il va falloir un petit peu s'améliorer il demande B+, au moins donc je pense que c'est pour après les recruteurs vu qu'on va faire le match derrière avec les Lakers j'essaie quand même de faire un beau match j'essaie quand même de faire un beau match mais voilà, 2 points, 0 rebond 5 passes, 1 interception 50% au shoot ça reste raisonnable mais beaucoup de petites erreurs qui font que la note au final est assez basse et allez, de retour dans ce troisième quartan début de seconde période ici allez, on va jouer on va essayer de calmer un peu je redemande l'écran une carte vers Wiggins Wiggins, on lui tire un bel écran et ça va rentrer derrière non, c'est le B, le rebond bien juste, non comment, comment, comment c'est possible comment c'est possible mon pote c'est pas grave, c'est pas grave on oublie ça peut arriver voilà la leur indiquée elle a oublié un truc encore pire que ça on reste toujours à 4 points dans ce début troisième quartan c'est dommage on avait fait une belle action oulala ce qu'il lui a mis Wiggins 2 de temps ça ferait pour sauter par contre ok, on rentre pour les dernières secondes du troisième quartan 44-37 on est toujours mené ça va être compliqué on va pas se mentir pour essayer de revenir face aux Spurs non, 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 non allez Wiggins Wiggins qui porte la balle je n'ai pas de mon écran si, là tu vas le prendre t'es obligé non, je n'ai pas demandé de ballon Wiggins c'est forcé de ouf oh, il prend la faute avec le N1 n'importe quoi n'importe quoi bien joué on va pas se mentir bien joué c'est rentré mais c'était forcé de ouf cette action et allez le N1 qui rentre revient donc à 4 points il reste 4 secondes il faut l'empêcher de shooter allez, ça rentre bien joué belle défense harcèlement du tireur on prend une note on est passé à B- on se rapproche un petit peu de l'objectif de B+, et on se rapproche aussi un petit peu de la victoire quand même on est revenu à 4 points on est revenu en ce match on lâche rien ça serait bien d'essayer de le remporter quand même sinon il va nous casser la tête après le match on est sûr allez, début du dernier quartan 4 petits points d'écart qui nous séparent des Spurs pour le moment oh là là oh là là mais non mais non je me suis fait avoir comme ça je suis pas sérieux et ça commence de façon catastrophique nous ne montons pas c'est n'importe quoi ce que je viens de faire je me suis laissé embarquer au large alors qu'il n'y avait pas du tout intérêt à partir comme ça bonne passe mais je t'ai mis un peu oh bien joué bien joué bien joué je suis heureux que tu l'aies mis ce panier allez le panier s'il te plaît pourquoi t'es mort pourquoi je l'avais mis en plus mais il n'est pas sérieux le coach mais non mais c'est un bug c'est pas possible ils sont sérieux il va y avoir une cinématique alors parce que là tu peux pas me faire un temps mort et me faire parler alors que j'avais mis le panier à 3 points qu'est-ce qu'il se passe là il n'y a pas du tout de cinématique mon gars c'est juste voilà mais là mais c'est nul ce qu'ils ont fait là ils vont aller détruire mon action ils ont détruit mon action bien joué bien joué allez j'étais mis un vrai écran là mec ça rentre pas voilà heureusement que Karl il est là et ça rentre let's go bon on n'égalise pas au final on revient juste à un petit point mais on va tout faire pour aller chercher il reste encore 2 minutes et 52 partout partout qui a un vrai problème là je suis sur sur Gazol au marquage oh là là mais non c'est incroyable par contre non il y a un vrai problème là c'est illogique ce qu'ils nous font Jimmy se le met ça let's go baby on passe devant temps mort des Spurs 54-52 on a 2 petits points à l'avance et il fait moins de malin le petit Marcus Young let's go baby et on remonte doucement ça serait bien ça serait bien de taper le B plus ok on est revenu très vite du temps mort Young a marqué par contre je ne comprends pas je pense que c'est Carl Anton Newton qui est sur sur Young au final ils ont fait un changement inconcréhensible mais Carl il est toujours à l'extérieur je suis pris par Aldridge là trop dur en même temps j'ai servi à rien je tourne autour Carl trop fort et ça rentre N1 en plus il est au dessus il est au dessus du lot il est clairement au dessus du lot comme là j'ai débordé de ouf gazole bien joué let's go un petit panier le B plus ça va être chaud de faire monter la note maintenant 4 points 2 sur 3 franchement 9 passes on fait un vrai match propre oh la la oh la la on l'a fait oh Butler s'il te plaît let's go 10ème assist du match on augmente un petit peu la note encore 42 secondes on va pas y arriver au B plus je le sais qu'on y arrivera pas c'est pas grave mais au moins on aura gagné ce match enfin c'est pas fini ils abusent ils abusent mais vous avez vu j'ai qui sur moi les mecs ou quoi là pour faire des ruptures défensives allez c'est une carte voilà victoire let's go face aux Spurs 64-58 on a fait la diff en fin de match au final dans le 4ème carton et ça fait plutôt plaisir et voilà au moins ce petit Young il va un peu se calmer juste petite déception on n'aura pas atteint la note de B plus mais de B simplement à cause d'un début de match vraiment pas très bon donc on a eu du mal à remonter et au final on finit à B mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir gagné c'est quoi ? c'est quoi ? Ok, Agent Libre 2018, marché ouvert, c'est maintenant, c'est maintenant qu'on va devoir faire le choix tant attendu, le choix de l'équipe pour laquelle nous allons jouer en NBA la saison, plusieurs choix donc s'offrent à nous, comme vous pouvez le voir, il y a des minutes proposées, un salaire en VC et un poste proposé, très clairement, je ne sais pas trop encore où aller, j'ai 2-3 petites idées, alors bien sûr, il faut tout de suite oublier tout ce qui est en bas, Golden State, alors tout ça, on zappe, voilà, hop, à Miami, ouais non, Miami, il y a Drazic, c'est mort, les nets, ça aurait pu être sympa, mais il y a D'Angelo Russell, Utah, joueur de rotation, voilà, il y a du monde à la main, Ricky Rubio, donc voilà, on zappe aussi, c'était pourtant cool, l'année dernière avec Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Inglis, on se rappelle, c'était plutôt cool, et donc là, on rentre quand même dans des parties où on est des joueurs de rotation, donc 13 minutes, Chicago, Chicago franchement, ça pourrait me tenter, ils n'ont pas grand monde à la main, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'ils n'ont pas de gros joueurs, après le petit souci de Chicago, c'est que l'équipe est très faible, mis à part Zach Lavigne et Mark Allen, mais voilà, j'aurais quand même mon gros joueur en poste intérieur avec Mark Allen et Zach Lavigne qui pourraient être plutôt pas mal comme scorer, après les Clippers inintéressants au possible, Orlando, ça pourrait être pas mal, Orlando qui n'a pas de breadmaner non plus, il y a du Gordon, il y a du Fournier, il y a du Vucevic, ce qui fait une triplette plutôt pas mal, New York, après New York, ça m'embêterait juste un petit peu de prendre la place de Nikita, et on aurait juste Port Zingis à nos côtés, donc ça ferait un petit duo, et que ce serait pas exceptionnel, les Lakers, ça peut être pas mal, mais ça m'intéresse pas plus que ça, franchement, jouer avec les Brown James, jouer avec le Brown, ça me, voilà, sans plus, avoir déjà un gros joueur dans l'équipe, c'est pas ce qui me sauce le plus, et on a Phoenix derrière, qui, vu que Booker est plus passé arrière dans cette équipe, et on a le dernier rookie qui est arrivé, Ayton, si je dis pas de bêtises, ça pourrait être un challenge plutôt pas mal, on pourrait former un trio plutôt sympathique, et je pense que vraiment, vraiment, je pense qu'on va plutôt partir vers les Suns, voilà, pour une première saison, on n'a jamais été là-bas, on n'a jamais été au Suns, c'est une équipe très jeune, après, c'est pas une équipe de fous, on va pas se mentir, mais c'est celle qui propose le plus, et qui m'intéresse bien, Booker, Scorer, Ayton, le pivot, que, voilà, qu'on espérait, voilà, pour pouvoir jouer le pick and roll, etc., et après, on n'aura pas vraiment de concurrence, à part Brandon Knight, à la même, on peut dire, il y aura nous, à la main, je pense, Booker en tant qu'arrière, David Booker, Joe Jackson, normalement, devrait jouer Elie, si je dis pas de bêtises, après, on aurait plus du, après, c'est dans la raquette, je sais pas trop, je sais qu'il y a Ayton, donc le rookie, et après, je pense, logiquement, ça devrait être du Ariza au poste 4, en tout cas, on va négocier, voilà, merci d'avoir accepté de me rencontrer, la carrière que tu as construit, jusqu'à là, intéresse fortement les Suns, en même temps, vous êtes les mecs les plus déterts sur moi, voilà, je serais dur pour qu'on me donne ma chance, c'est bien ce que nous allons t'offrir, match de la saison régulière, et nous pensons que tu as place au sein de la ligue, ouais, pas de soucis, du moment que vous me faites jouer les mecs, vous, vous me proposez beaucoup de temps de jeu, en plus, donc c'est plutôt cool, content d'entendre, j'ai de nombreuses options, mais j'aimerais savoir ce que vous avez à me proposer, ok, commençons, alors, il me propose le max, je crois, contre off, ouais, 1000, c'est le max, très clairement, après les minutes, je ne suis pas un crevard de minutes, hein, je peux baisser un peu à 18 minutes, j'aimerais bien en fait augmenter mon, eh, il me propose 4 ans, ah mais non, mais vous êtes vraiment vénères les mecs, là, vous êtes, parce qu'en temps normal, ils proposent une année de contrat, en temps normal, eux, ils me proposent 4 ans, 4 ans, c'est beaucoup quand même les mecs, hein, je vais plus prendre 2 ans, et c'est de, ouais, le bonus, il va me faire, ouais, tu te fous de moi, quoi, après, ils ont l'air de vraiment me vouloir, donc, très clairement, je pense que ça va pas le faire, et pourquoi est-ce que tu me fais appel, ta mère off, je ne crois pas trop, mais bon, ah ouais, il a pas trop kiffé, je pense, ouais, mais c'est le bonus, le bonus, je vais lâcher 1,25, je vais perdre un peu de minutes, et voilà, 1000, ah, s'il refuse, par contre, je suis mal, hein, parce que je sais pas si ça save, abuse pas, gros, accepte, mais non, merci, les Suns se retirent des négociations, je suis sérieux, moi ? Mais non, abusez pas, attendez, la tête d'homme, parce que j'avais vraiment envie d'aller aux Suns, je vais faire un retour arrière, obligé, obligé, allez, 3ème et dernière fois, la tête d'homme, maintenant, je vais faire une off, les Suns, c'est moi le patron, c'est moi le patron, je vais faire une off, vous êtes les premiers, en fait, de la liste, vous qui me veulent le plus, donc très clairement, moi, je m'en fous, je vais faire une 25, je vais faire une année de contrat, 20 minutes, c'est apprendre où à laisser, les mecs, c'est comme ça que je pars, on y est presque, ah, on y est presque, ah, bah voilà, bah voilà, les mecs, ils veulent 925, je peux descendre à 925, mais je veux un bonus de, vas-y, franchement, je renégocie encore un petit peu, 900, franchement, 900, moi, ça me suffit, hein, bonus de 1 fois 25, 20 minutes, ah, c'est risqué, ce que je fais, là, un peu l'offre des Suns, mais ça restera une année de ta proposition, est-ce que ça te conviendrait, fais voir, ah, ça peut être intéressant, et ça rend con, c'est super intéressant, même, moi, ok, moi, il n'y a pas de soucis, 870 par match, en VC, 20 minutes, c'est énorme, bonus de 1 fois 25, en note de coquipier, une seule année de contrat, donc voilà, après, on pourra signer un autre gros contrat, eh, let's go, mon pote, moi, ça me va, pas de soucis, marché conclu, alors, félicitations, eh, voilà, parfait, mon gars, donc, on signe officiellement chez les Suns, ça fait plaisir. C'est Ihre, c'est grave ! Hey, appreciate you meeting with me. Yeah, you can, uh, thank my agent for that. Yeah? He happened to mention why I wanted to sit down? Nah, nah, you know, just told me to keep an open mind. So when you move into a new spot? Oh, you know, a couple weeks back. Hmm. I still remember my first check, man. Had a little Knicks logo on the top corner. Next day I went out and bought me a watch or a Frosty. Three weeks later, on the road in Miami, hit up Manchin postgame, and the next morning, woke up. Poof. Two in the large, gone. Your heart of insurance? Hmm. I thought I was going to play forever. Like Vince Carter collecting a paycheck and a pension. Last thing I remember was James Harden's grin. He hit me with that half-cross, half-carry thing he likes to do, and I'm waiting for the step back, and the next thing I see, black. Woke up in Cedars. Mama was sitting there with a Bible on her lap while the doctor told her that I had hypertrophic cardiomyopathy. It means my heart muscles were so swollen, blood couldn't pass through no more. The doctor told me I could never play ball again. It's the worst day of my life. The hoop was my identity, man. It was my reason. After that, man, I just spun out, you know? People try to reach out, you know, all the dudes from around the league that you'd expect. They all tried to make me feel better, but I wasn't hearing them. It wasn't long before I was back in my mama's crib in Jersey. Same single bed. Flat broke. It's amazing how quick the cheese melts. The humbling. Comes for us all. Matter of fact, I still remember the first time I saw you playing the Dykeman. You was a freshman. I mean, so cocky, you'd make LaVar Ball blush. Oh, all right. So that's why you took my ankles, huh? Man, I remember. People still send me gifts of that. That's why you so salty, huh? Man, you are competitive. I get it? No one likes to clown it. Man, the reason I did that, though, man, you was out there stealing my shine, man. I couldn't just relinquish the crown, man. It's Dykeman. I know, man. They never let you forget. Right? So we good? Yeah, man, we good. All right. See, the real reason I'm here, man, I want to manage you. Oh, okay. Look. Yo, have you ever managed anyone? I mean, technically, you're the first player I've ever even approached about this, but wait, 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 wait. You know, the last few years, I was coaching AAU, and I was finishing up my finance degree. You know, I've been paying my dues. I don't know, man. Like, what's an undrafted free agent even need with a manager? You know, agent and lawyer got me covered. No, no, no. Listen, they're deal makers. I handle it day to day. I'm talking media, endorsements. Francis, how much you paying for this crib, huh? I don't know, six? Six. It's a new apartment building over on Park that's willing to let you live there rent-free if you just mention them on social media. I got a car dealership and a furniture warehouse that's willing to do the same thing. That's a new crib and a new car gratis. I mean, it might not be glamorous, but listen, you gotta think about this. Do you want to be the kid with the frosty wrists? Or the one with the diversified portfolio, huh? Look, our paths wouldn't even pass a sobriety test. But we made it back. You survivors. The real ones. Just imagine what we could do together, man. That's all I'm asking. Just imagine it, man. Hey, you know what? I don't have to think about it. I'm in. And that's it, the family. On y est donc enfin, en NBA, signé chez les Suns. Donc, un petit contrat sympathique. On a pu voir la petite cinéatique, nouvel agent. Donc, ça va être tout ce qui est campagne publicitaire, j'imagine, pour récupérer les vessies. BC, c'est mieux, quand même. Et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo pour notre premier match en NBA. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, la famille. On fera peut-être un petit tour avant sur le nouveau parc, le nouveau neighborhood, la nouvelle street. Voir un petit peu à quoi ça ressemble. Sur ce, la famille, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.